Bonjour mes petites bombes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve dans un cadre complètement inhabituel, pour celles qui me suivent sur Insta, vous savez où je suis, pour celles qui me suivent que sur Youtube, je vous explique un petit peu, là du coup je suis à Marseille pour le Delta Festival, donc bref c'est un festival de musique, et du coup je suis à l'hôtel, je ne suis pas chez moi, mais je me suis dit qu'au moins ce serait l'occasion de pouvoir vous faire un hall, pardon j'ai un peu perdu ma voix, sans que mon papa me soit dans mes pattes, donc du coup je vais essayer de vous trouver un endroit où je peux vous poser, d'abord je ne vous cache pas que je vais ranger mon bordel, et ensuite je vous filmerai tout ça, mais du coup avant ça j'avais un petit peu envie de, je me permets soi-même voyez-vous, je suis très à l'aise, j'avais un petit peu envie de vous rapporter mon expérience avec la marque, déjà moi Fashion Nova j'en avais entendu parler sur les réseaux, je pense que vous aussi, je ne savais pas, je crois que je ne connaissais personne, si je ne dis pas de bêtises, qui avait commandé sur Fashion Nova, donc je n'avais vraiment aucun avis sur la qualité en fait, je savais à quoi ça ressemblait, mais je n'ai jamais vu, même j'avais jamais regardé un hall Fashion Nova, j'avais vu que des collabs en fait, et quand on ne voit que des personnes qui font des collabs, je n'arrivais pas à savoir si c'était bien, parce que c'est bien, surtout c'est bien payé, ou est-ce que c'était vraiment bien, genre pour les gens qui ne sont pas en collab et qui achètent avec leurs sous, du coup je ne vous cache pas que j'ai eu des propositions de collab avec Fashion Nova, j'ai refusé, je vous dis vraiment en réalité j'ai refusé, j'ai préféré vraiment pouvoir commander de mon côté, comme ça je me suis dit vraiment j'aurais un avis objectif, c'est mes sous, c'est vraiment genre je ne peux pas être plus objectif, je l'ai payé bien cher, parce que j'ai payé une commande à 377 euros, donc déjà pour vous expliquer un petit peu Fashion Nova, ça fonctionne de manière assez bizarre, ça fait une fois que je voyais ça, en fait sur le site vous avez les prix, mais les prix ils sont sans les taxes et sans les frais de douane, donc en fait c'est pas du tout les prix finaux, pour moi genre grosso modo mon panier final il était à 250 euros je crois, et après ça s'est rajouté, et j'en ai eu pour 360 je crois, et après j'ai rajouté pour avoir la livraison express pour le festival, du coup j'ai rajouté encore je crois 14 euros de livraison express, donc je ne vous cache pas que même si on enlève la livraison express, parce qu'à la limite ça c'est un plus, c'était quand même du coup 100 et quelques euros de plus sur le panier, que ce que je pensais avoir dans mon panier, franchement voilà, rien que ça c'est une information importante à savoir, parce que moi je pensais que Fashion Nova du coup c'était pas cher, mais en fait si vous rajoutez 10-15 euros par article, ça devient un petit peu cher quand même, sinon au niveau de la livraison, du coup j'ai payé la livraison express, et elle a mis quand même une semaine à arriver, alors que si ça s'est arrivé en 3-4 jours, en fait il y a eu des problèmes, enfin le truc il est resté coincé longtemps aux Etats-Unis, après il est venu, enfin bref, en soit ça va, mais quand même j'ai payé 14 euros pour ça, alors que la livraison normale est censée arriver sous une ou deux semaines, donc au final j'ai payé 14 euros pour gratter quelques jours, donc je ne sais pas si ça vaut le coup d'avoir la livraison express, sinon bah voilà le site est normal, on reçoit ça dans un sac en plastique, enfin vous savez les paquets classiques, et du coup ça vient des Etats-Unis. Au niveau maintenant de la qualité, je vous montrerai ça au fur et à mesure que j'essaye les choses, mais je dirais que, le mieux c'est que je vous montre pour la qualité les vêtements portés, je pense que vous comprendrez mieux que si je vous dis ça à l'oral, et en plus ça varie un petit peu d'un vêtement à un autre, donc c'est parti, on va entamer le haul. Avant ça, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, je mets mon Instagram là juste ici, c'est là où il se passe la majorité des choses, là où vraiment il se passe beaucoup de choses, comparé à YouTube où je ne suis pas très active, donc voilà, c'est parti, je vous pose quelque part et je vous montre tout ça. Ok, alors c'est parti pour le haul, bon je vous avoue que ce n'est pas forcément l'endroit idéal, parce que je n'ai pas beaucoup de recul, mais je vais essayer de mettre au plus loin possible, comme ça vous pourrez me voir bien. Déjà pour commencer, ce que je porte là, cette tenue là, attendez, je vous repris comme ça, vous le voyez au milieu, donc c'est une tenue, wow, c'est une tenue du coup 100% Fashion Nova, voilà, du coup c'est un jean, et en fait c'est un maillot de bain, en dessous j'ai aussi le bas qui va avec, je vous le montre après, mais du coup je vais commencer d'abord par le jean, le jean sincèrement, et ça, ça va être un peu global pour Fashion Nova en général, je suis satisfaite parce que je trouve que c'est assez bien coupé, ça veut dire que, bon, moi j'ai quand même pas la taille archi marquée, mais j'ai quand même plus de ventre et de fesses qu'au niveau d'ici, et vous voyez, ça baille pas trop, ça baille un petit peu, mais ça baille pas trop, et du coup je trouve que ça fait assez joli, parce que ça va vous faire un petit peu des hanches, enfin ça met en valeur un petit peu tout ça, ça cintre bien au niveau de la taille, donc ça c'est le point positif. Après j'ai voulu jouer le jeu, j'ai pris un jean archi déchiré, c'est pas trop mon style habituel, parce que là vraiment limite il y a plus de trous que de jean, à peu se le dise, mais bon c'était le style Fashion Nova, j'avais envie de faire l'expérience à fond, donc du coup j'ai pris vraiment un jean archi troué, il est même troué derrière, donc le but mes jeans sont pas troués derrière. Maintenant pour avoir déjà commandé sur Shein, bah j'ai envie de vous dire, que niveau de la qualité, pour moi c'est de la qualité comme Shein quoi, je sais pas c'est fait où, je voudrais que je regarde, mais en tout cas voilà, c'est de la qualité pas terrible, je pense que c'est des jeans qui vont pas durer non plus 10 ans, mais voilà, ça fait quand même le taf, objectivement, il n'y a pas forcément besoin que tous tes jeans soient archi qualitatifs, mais du coup je suis là, voilà, c'est pas un Lévis, et pour le coup je vous mettrai les prix juste ici de chaque article que j'ai pris. Ensuite du coup pour le maillot de bain, alors je vais vous montrer aussi le bas, et oui on est intime ici, on montre tout, voilà à quoi ressemble le maillot. Pour le coup j'adore, après c'est aussi le choix de modèle que j'adore, et du coup voilà à quoi ça ressemble, j'ai pas de maillot de bain comme ça en plus, donc c'est un maillot de bain, voilà, comme ça, là derrière j'adore la culotte, elle est assez chancrée, donc je trouve que ça fait des jolies fesses, derrière, hop, tu peux mettre ça bien comme ça, enfin j'adore le modèle, j'adore la coupe, c'est original, c'est assez chancrée, sans que ce soit trop fin devant, parce que j'aime bien quand c'est quand même une culotte assez épaisse, genre comme ça minimum par exemple, donc franchement je suis très contente, en plus la couleur à l'arrière, vous voyez c'est pas du blanc, je déteste quand les maillots de bain sont doublés couleur blanche, donc là c'est vraiment, c'est joli, rien à dire, le maillot de bain, après comme les maillots de bain chine, j'ai envie de vous le dire, pour moi c'est, les maillots de bain ils sont corrects, je trouve que les maillots de bain c'est assez simple, j'ai l'impression en tout cas, pour les fabricants de faire des maillots de bain assez qualités, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui achètent leur mieux sur Chine, parce que ça a un, des fois dépensé des milliers, des cents, des autres trucs, bah voilà, c'est des marques chinoises, donc forcément vous allez avoir des marques françaises qui sont beaucoup plus éthiques, etc, ça c'est le côté positif, mais sinon niveau qualité, je trouve qu'objectivement, si vous avez un petit budget, n'hésitez pas, c'est canon de Swashin ou Genova pour le coup, bah c'est bien je trouve, je vous mets le prix du maillot de bain juste ici, je vous mets aussi les tailles, comme d'aventure, et on va passer aux articles suivants, alors on continue encore avec un pantalon que là je suis en train d'enfiler, et en fait je voulais vous montrer les détails des coutures, comme ça vous allez comprendre quand je dis que voilà, c'est pas de la super qualité, ça se voit même au niveau des coutures, c'est pas très joliment fini, il y a des filles, des machins, bon, voilà, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas du premium, d'ailleurs en termes de taille, sachez que celui-là par exemple de pantalon, il est assez stretch, mais celui que j'ai essayé tout à l'heure avec les trous, il n'est pas stretch, il faudra savoir, mais comme vous voyez, pareil pour ce modèle-là, putain je suis pas douée avec les foutons, pareil avec ce modèle-là, en fait, il baille pas trop, genre ça c'est agréable, et c'était ça la réputation que j'avais vue sur les trucs Fashion Nova, c'est que bah en fait derrière, vous avez un petit peu d'espace, mais pas beaucoup, et du coup je trouve que ça met bien en valeur les formes, pareil pour du coup ce jean, alors ce jean, on aime ou on aime pas, moi même je ne saurais pas quoi vous dire, il est très spécial, il est très long, donc je pense que ça va mettre avec des talons, je l'avais pris pour le festival, mais je sais même pas si je vais le mettre, parce que je sais pas si cet effet incurvé comme ça me plaît à l'avant, ça fait une forme bizarre, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous avoue que je suis assez mitigée, après les poches sont sympas, il est très confortable, à l'arrière il est comme ça du coup, donc voilà, je ne sais pas quoi en penser, faut voir si j'arrive à faire des looks avec, de toute façon je pense que je vais avoir la flemme de renvoyer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces que je veux renvoyer, et celui-là bah je suis un peu en mode mitigé, mais je me dis c'est cool d'avoir des jeans un peu rignants, voilà, je ne sais même pas quoi vous dire de plus, enfin cette chaise elle veut plus gêner, je ne sais pas quoi vous dire de plus, voilà, c'est un jean étrange, alors on continue toujours avec des bas, parce que je ne vous cache pas que le truc qui m'intriguait le plus, chez Fashion Nova, c'était vraiment les bas, parce que comme vous le savez, quand on est grand size, c'est une galère pour trouver des beaux bas stylés, bien coupés etc, du coup c'était un peu le challenge, et j'avais aussi envie de prendre des pièces un peu originales, pas des trucs trop basiques, parce que même ça me faisait chier, d'avoir dans ma garde-robe des jeans vraiment basiques, donc c'est pour ça que j'ai un peu pris des trucs originaux, et là du coup j'ai pris ce short là, qui est quand même assez original, si vous regardez bien en fait, c'est des bandes graves séparées, donc c'est vous qui pouvez le mettre comme vous voulez, je ne sais pas si je veux, je peux un peu plus l'étirer, maintenant pour l'avoir porté hier pendant le festival, objectivement les trois quarts du tour, le short il finit comme ça, mais bon ça n'empêche que c'est un short déchiré, que je trouve très cool, très bien, enfin il est confortable, il est pareil, bien coupé, vous voyez ça ne vaille pas quoi, et voilà je le trouve super stylé, maintenant un peu galère à mettre avec des sous-vêtements, là pour le coup la culotte est vachement haute, du maillot de boine, donc ça ne gêne pas, mais vous ne pouvez pas mettre une culotte basique, sinon on va l'avoir à travers les trous, mais sinon je le trouve vraiment cool ce short pour le coup, c'est un de mes nouveaux shorts préférés, je le trouve stylé, pourtant quand je l'ai commandé, je me suis dit ça va être trop bizarre, parce que là je vais le porter vraiment comme ça, et en fait je trouve que porté ça passe crème, en tout cas moi je l'ai mis direct hier, j'ai kiffé, alors là les filles on va passer à un flop, ça c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout kiffé, c'est cet ensemble, alors je vais vous le montrer porté, mais avant de vous le montrer porté, je voulais vous montrer genre les finitions, comment c'est et tout, déjà c'est pas mal transparent, je pense que vous arriverez à voir, vous voyez c'est transparent, et en fait c'est vraiment de la qualité, vous voyez du marché quoi, pour moi c'est un truc du marché, c'est vraiment pas ouf du tout, et ça se voit en fait que c'est pas qualitatif, vous allez voir le truc porté, c'est vraiment un truc de tantine quoi, la brassière pareil, il n'y a pas de maintien, mais genre pas du tout, mon beau petit la plus envie c'est de partir en kakéloite, donc vraiment ça je vous le conseille pas du tout, vraiment j'ai l'impression d'être, après c'est super confortable, alors attention c'est très confortable, mais genre bon c'est un flop, pour moi c'est un flop, parce que en fait je veux bien porter des styles, ça c'est un style un peu Instagram machin, j'aime bien on va dire, mais pour moi il faut quand même que la qualité suive derrière, qu'on ait l'impression que je porte un vêtement quali, alors que là du coup c'est un design un peu spé, plus pas quali, donc du coup c'est vraiment pas ce que j'aime, ça vient aussi avec une veste, et en fait pareil la veste je le reproche la même chose, elle est doublée en fait, enfin elle est pas doublée du tout, en fait du coup c'est directement blanc, avec les coutures et tout, et du coup quand on le porte, vraiment je vous jure je trouve ça cheap, mais vraiment c'est vraiment pas joli, à la caméra j'ai l'impression que c'est pas si moche, bizarrement, mais en vrai je mettrais pas ça quoi, vraiment je mettrais pas ça, voilà ce que ça donne, je sais pas comment expliquer, genre en caméra je vous jure, je vous jure moi même, je regarde je suis en mode c'est pas ouf, mais c'est pas ignoble, mais en vrai c'est pas beau, parce que toutes les 5 minutes on voit le blanc dépasser, les coutures, la matière qui est vraiment une matière cheap, je sais pas, moi j'aime pas trop, je me dis de loin quand même, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui va aimer, il veut voir en entier, mais voilà, moi j'aime pas, c'est vraiment les guignes bas de gamme quoi, c'est chôme, et même c'est un peu grossier, les dessins c'est trop grossier, c'est vraiment un tableau de la renaissance sur moi quoi, je ne sais pas, dites moi votre avis en commentaire, perso j'aime pas, même le top, enfin je ne sais pas du tout, un top qui maintient, c'est même pas adaptable au niveau d'ici, genre, oh bon, vilain, alors on continue avec cette robe là, alors cette robe là, pareil pour moi, c'est un peu une robe de tantine, je vous cache pas, je suis assez déçue parce que, en fait vous voyez, c'est genre en dentelle, et en fait c'est pas du tout, enfin peut-être que c'est parce que si, j'ai pris du 1XL, et 1XL ça correspond à du 46, waouh, en plus je marche dessus, ça correspond à du 46, et c'est vrai qu'en haut je fais plus du 44, mais là pour le coup, vraiment c'est flagrant quoi, c'est beaucoup trop grand, au niveau de la taille, pour le coup, moi je pensais que Fashion Nova, bah il marquait bien la taille, mais pour cette robe là, vraiment la taille, elle est pas du tout marquée, la qualité, bah c'est la qualité du schéma, comme je vous l'ai dit, c'est pas la qualité de fou, elle est fondue, mais elle est tellement longue, parce que la fente en fait, elle est au niveau de ma cheville, donc franchement c'est pas, c'est pas jojo quoi, voilà, ceux qui savent pas, en fait je l'ai pris parce que j'avais un maillot de bain que j'ai acheté à Ibiza, qui ressemble un petit peu au niveau des coloris, des motifs et tout, donc je me dis ça peut être cool, pour mettre par dessus, bah l'incurrence, franchement je commence à me demander, si je vais pas vraiment faire un retour pour le coup, parce que ça commence à faire beaucoup, je me dis ça fait quand même, deux vêtements de dentine déjà dans ma commande, donc voilà, c'est en fait le problème avec Fashion Nova, c'est la qualité c'est pas terrible quoi, je pense pour les jeans et tout c'est cool, mais pour les vêtements, si vous voulez des vêtements chic, la qualité elle est pas suffisante je trouve, ensuite on continue avec cette robe, alors cette robe, relation d'amour, haine avec elle, en gros je vous explique, ça fait archi longtemps que je voulais une robe, une robe pardon, froissée comme ça, avec du coup les fiches chemises, machin, enfin bref, j'adore ce modèle, vraiment vraiment vraiment, seul problème c'est qu'il y avait pas ma taille, en gros je crois qu'il y avait que du XL, et moi je fais un XL sur Fashion Nova, donc ça veut dire que je porte du 44, et malheureusement ça se le voit, vous voyez les boutons là, qui font comme ça, on voit même le maillot de bois en dessous, donc c'est trop relou, parce que sinon je la trouve super belle, super joliment taillée, bon là du coup j'ai pas d'autre sous-tif, j'ai le truc de tout à l'heure qui a zéro maintien, donc ça fait pas l'effet escanté on va dire, mais je la trouve trop belle, le col il est très joli, vous voyez comme ça, de profil aussi ça vend bien, ça fait des belles fesses, c'est bien gagnant, genre tout ce qu'on aime quoi, vraiment tout ce qu'on aime, avec une petite paire de bottes, genre Doc Martens et tout, c'est genre trop trop beau, mais là, ben je suis frustrée en fait, je me dis après d'un côté j'ai pris un peu de poids, panettant, donc j'ai envie de perdre genre 2 kilos, donc je me dis peut-être quand je vais perdre 2 kilos, elle sera bien, en fait il faut que je la fasse, que je tire, que je la sproite etc, mais bon bref du coup là j'ai un peu le seum, parce que limite j'ai envie de la mettre aujourd'hui, je vous le jure, je suis à ça de la mettre quand même, mais je me dis c'est un peu ridicule quoi, donc trop relou, mais par contre trop belle, la qualité correcte, la qualité de chemise en plus, un peu stretch quand même, donc c'est agréable, mais juste pas ma taille, donc voilà, mais en tout cas trop belle, si à votre taille, vraiment foncée, c'est le genre d'or qui fait vraiment plus, une belle silhouette et tout, rien à dire, j'ai cru que j'avais pété la robe, ensuite pour continuer, j'ai voulu tester de prendre un petit top, après j'en ai tellement à la maison, j'ai pas voulu en tester 100 000, du coup j'ai pris ce modèle-ci, que je trouve très mignon, seul problème, c'est qu'il est transparent, et en fait quand je mets un soutien-gorge noir, je trouve qu'il se voit beaucoup, quand je mets un soutien-gorge chair, il se voit beaucoup, donc en fait je sais pas quoi mettre, comme soutif pour aller avec, mais sinon il est trop minuit, genre j'ai bien les motifs un peu comme ça, peut-être un peu plus décolleté encore, soyons fous, voilà il est vraiment super mims je trouve, j'adore, et puis avec la petite jupette comme ça, c'est très cute, mais pour le soutif en fait c'est un tout, parce que je sais pas quoi mettre, et puis je vous le dis avec presque, parce que là en gros j'ai ça en dessous, c'est le truc qui va le mieux avec ce top, parce que vraiment en dessous je ne sais pas quoi mettre, donc voilà, lui pour le coup très très sympa, très mignon, et du coup pour terminer, j'ai pris ce maillot de bain là, franchement j'adore la coupe etc, donc je suis très contente, en fait je suis devenue très forte à repérer les coupes, qui me vont, qui me vont pas en tout cas, sans vouloir me geler de flogger, objectivement je sais bien vous connaître, quel maillot d'or va m'aller, et quel maillot d'or va pas me mettre en valeur, et du coup celui-ci je trouve qu'il réussit bien le job, par contre problème, comme d'habitude vous voyez il y a des fils, des machins, donc il faut découper un peu tout ça, pareil les bretelles ici, c'est un peu weak, c'est des bretelles toutes, des bretelles de merde, on se trouve qu'elles veulent se faire la malle, ça maintient pas trop, le maillot d'or que je vous ai montré tout à l'heure, il maintient bien, j'ai pas précisé mais il maintient bien, celui-là que dalle, à tout moment la bretelle elle se barre, j'ai un y-bar à l'air, donc voilà, c'est un maillot d'or pour faire la belle, mais allez pas faire la natation avec, c'est la merde, mais sinon à part ça vraiment je le trouve trop beau, très joliment coupé, l'arrière pareil, très joli, il est bien échancré au niveau des fesses, j'aime bien le dos, genre ça coupe pas pile à l'endroit où il y a par exemple, mon bourrelet ça le coupe pas pile poil, ça vient pas faire ça par exemple, vous voyez je trouve que c'est parfait, c'est comme ça que j'aime les maillots, du coup non franchement ce maillot il est trop beau, et du coup voilà c'est tout pour le haul, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de bien voir la marque, sachant que vraiment je vous jure c'est pas une collab, il n'y a rien, je suis toujours obligée de préciser si c'est une collab, là vraiment il y a zéro collab, zéro gifting, c'est tous mes sous, donc vraiment je vous l'ai bien bien expliqué, après honnêtement je suis pas forcément là à prôner ce genre de marque, parce que ça reste du fast fashion, dans le sens où c'est des vêtements qui pour moi ne vont pas durer dans le temps, donc vous n'allez pas acheter votre maillot de bain, et enfin vous savez que le maillot de bain il va vous tenir un ou deux ou trois étés, après il va être foutu surtout si vous l'utilisez beaucoup, c'est sûr c'est le maillot de bain il va pelucher, il va se tenir transparent, enfin bref, ça se voit que c'est pas de la qualité de faux, et c'est pas le genre d'article que j'aime me recommander, j'aime bien que les vêtements que j'achète, je sache que dans le temps ils vont durer, et pour le coup c'est pas le cas de fashion nova, maintenant je suis aussi contente que comme je suis une grande taille, et que c'est une galère à trouver des grandes tailles, c'est cool d'avoir des marques comme ça, qui proposent quand même d'avoir de beaux designs, des trucs stylés dans l'air du temps, à nos tailles, bien coupés, voilà, donc il y a du bon, il y a du moins bon, au niveau du prix je dirais que c'est pas non plus gratos, donc ça aussi c'est à prendre en considération, faut voir si, moi je pense que ça m'intrigue de savoir s'il n'y a pas des trucs qui sont sur Chine, et sur fashion nova, si c'est le cas, achetez sur Chine, parce que ce sera moins cher, par rapport à fashion nova, et si c'est pas le cas, il vaut mieux rester sur fashion nova, comme ils sont quand même bien coupés, tous les produits plus que sur Chine, j'imagine que c'est quand même une production fashion nova, mais en Chine, donc voilà, en tout cas voilà, c'est mon avis vraiment objectif, qui n'engage que moi, si vous, vous avez testé fashion nova, dites moi ce que vous en pensez en commentaire, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste une autre marque, voilà, j'arrive à gagner un petit peu de sous avec Instagram, le but c'est aussi de pouvoir le réinvestir, pour pouvoir acheter des choses, pour pouvoir tester des trucs pour vous, et du coup, c'est ce que je fais avec grand plaisir, vous laissez me dire tout ça en commentaire, je vous remets mon Insta juste ici, et je vous fais de gros 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 bisous, je vous aime, je vous remets mon Insta juste, je vous remets mon Insta juste, je vous remets mon Insta juste,